La quarantaine de Tonton Pagou Épisode 26 Noir de cloune Bonjour, c'est Tonton Pagou. Parfois, vous savez, j'entends des voix, je rêve. Souvent, la nuit, des voix de femmes, comme des chiens qui hurlent ou qui aboient, comme des gens qui se parlent, mais on ne comprend pas, comme des grognements. Il y a quelqu'un ? Oh, oh, c'est chaud. Bonjour, c'est Tonton Pagou ? Oui, c'est Tonton Pagou, là, au téléphone. Bonjour, je vous appelle parce qu'on m'a dit qu'on pouvait vous appeler si on voulait vous dire un tout petit peu comment on était en train de vivre ce confinement, surtout que ça fait un mois déjà, c'est prévu pour, je crois, 11 mai, même au 15 juillet pour nous, donc est-ce que vous êtes bien la bonne personne ? Ah bah oui, oui, c'est Tonton Pagou, c'est moi, comment vous vous appelez alors ? Ben moi, mon nom c'est Sidmore, Sidmore le héros. D'accord, monsieur Sidmore le héros, ben écoutez, oui, oui, bien sûr, oui. Comment vous dites que, pourquoi pour vous, c'est en juillet, vous dites ? C'est en juillet parce que moi je suis artiste, enfin j'étais artiste, là je ne sais pas ce que je vais devenir, mais j'étais artiste, je m'occupais de groupes, je travaillais avec des groupes pour faire du théâtre, et j'avais une activité vraiment en corporel, dans le contact physique, dans le toucher, et là, ben j'attendais de savoir si j'allais pouvoir reprendre mes activités régulières qui étaient prévues jusqu'en fin juin, mais je vois que même les festivals sont annulés, donc je me demande ce que je vais faire, voilà. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je dis ça, je peux vous le dire en quelques phrases, là, je ne sais pas. Ben bien sûr, oui, bon je me doute bien, on se doute bien qu'il y a beaucoup de, on sait bien qu'il y a beaucoup de problèmes économiques, donc vous, ben vous faites partie des artistes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites comme travail alors, Sidmore ? Ben moi j'étais comédien clown, et puis j'ai créé une activité qui s'adresse à tout le monde, au grand public, donc je continue à former des comédiens, mais en même temps j'ai un grand public, et donc j'avais loué une salle pour ça, et ben je vais sans doute devoir continuer à payer ma location, mais j'ai plus de public depuis le confinement, et donc voilà, j'essaye de me reconvertir. Voilà, oui, alors bon, on comprend bien, c'est pas facile. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est toutes les reconversions qu'on voit apparaître de partout, parce que c'est très riche, que tout le monde réfléchit et se demande comment il peut réagir, Tonton Pagou à sa manière, c'est un peu ce qu'il fait aussi, pour ne rien vous cacher. Alors vous, qu'est-ce que vous envisagez ? Eh ben là, depuis le confinement, moi je fais des tout petits films vidéo, où je me mets en scène avec un petit personnage tout neuf, et pour l'instant, ça marche, je mets ça sur YouTube, sur Facebook, et je me dis que les gens vont peut-être venir faire ce type d'activité, alors qu'avant j'avais une activité groupale, là, je vais peut-être travailler personnellement avec ceux qui veulent faire des petites séquences comme ça, qui seront après, peut-être sur YouTube, je ne sais pas encore financièrement comment ça va se passer, dans quel type d'échange. On voit bien qu'il y a plein de gens qui, bon, des artistes, il y en a plein qui font des groupes, des groupes, enfin des groupes, ils vont sur un réseau, et puis ils se mettent en scène, et ils jouent de la musique, et alors ils le font parfois gracieusement, gratuitement, et puis il y en a qui commencent aussi à dire, mais attendez, moi j'ai un problème, j'ai un problème économique, parce que d'habitude je travaille, et puis là je ne travaille plus, donc je n'ai plus de quoi vivre, donc, par exemple, j'ai vu des gens qui s'étaient inscrits sur Paypal, d'accord, Paypal, et qui disent à ceux qui les écoutent, quand ils ont du succès, et ben voilà, si vous voulez, vous pouvez faire un don, à travers le système Paypal, qui permet de payer avec sa carte bleue, patati patata. Alors moi je ne suis pas, je suis un peu de la vieille école, je suis un peu âgé, du coup je préfère plutôt avoir directement affaire aux personnes, ça ne m'intéresse pas trop en fait, de faire une formation par écran interposé, ou de produire des choses, et pour après être rémunéré, moi je préfère quand même voir les gens avec qui je travaille, et je pense, là, je pense vraiment que je vais proposer autre chose, à partir du déconfinement, quoi. Voilà, c'est pour vous dire que j'avais un petit peu réorienté tous mes savoir-faire, j'avais une certaine pratique du théâtre, du clown, j'avais des activités groupales un peu déjantées, on peut dire, parce que c'est assez expérimental, donc je proposais des choses qui ne sont pas proposées ailleurs, qui sont surréalistes pratiquement, mais je vais revenir un petit peu dans quelque chose d'assez formaté, pour respecter les distances, barrières, les gestes de précaution à faire, voilà, donc je vais quand même m'orienter vers autre chose, à regret quand même, avec la nostalgie du contact physique, de la chaleur humaine, c'est pour dire quand même que c'est un changement. Ça reviendra peut-être un jour ou l'autre, non ? Ben, j'espère que ça va revenir, mais pas dans l'immédiat, et dans l'immédiat, il va vraiment falloir que, parce que là, j'ai été salarié de mon association, donc je vais être au chômage, étant au chômage, je ne sais pas si ça va marcher comme il faut, mais il va falloir que je me récupère, et puis je réintègre un statut de, alors je ne sais pas quoi, parce que j'étais intermittent, après j'étais formateur, et maintenant je ne suis plus rien, enfin je vais sans doute devenir chômeur, donc voilà, comment faire venir des gens, comment leur proposer de me rémunérer, pour ce que je pourrais leur transmettre. Alors regardez, est-ce que vous pouvez me parler, est-ce que vous pouvez m'expliquer, alors ce que vous faisiez, vous me parliez d'une activité groupale déjantée, vous m'avez dit que vous étiez comédien et clown, et alors qu'est-ce que vous faisiez, puisque vous parlez à l'imparfait, ou qu'est-ce que vous ferez à nouveau, puisque vous ne pouvez plus le faire actuellement, sauf à essayer de le faire à travers un écran, mais je comprends que ça soit difficile, donc qu'est-ce que vous faisiez, c'était quoi votre activité ? Je proposais vraiment une activité expérimentale, à propos du corps, à partir du corps sensoriel, avec des exercices d'expression dans l'espace, sur de la musique, avec un nez rouge, et puis des exercices, les yeux fermés dans le noir, où je proposais au groupe, à l'intérieur d'un cercle de tapis, bien sûr, pour ne pas aller se cogner sur les murs, je leur proposais de se laisser vivre les sensations, les rencontres dans le toucher, et de temps en temps, je proposais aussi des émissions vocales. Vous ne savez pas, Sidmore, on va faire comme si on y était, on va fermer les yeux, et puis on va demander à ceux qui nous écoutent de fermer aussi les yeux, et on est dans le noir, et on a les yeux fermés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada TontonPagou, arrobase, gmail.com A demain ! A suivre !